Salut tout le monde, dans l'épisode précédent la capacité de Peter à attirer les foules a été testée puisqu'il était dans le main event d'un événement non télévisé pour la première fois, il y a défendu le titre intercontinental et pourtant l'arène n'était pas pleine puisqu'à ce moment-là dans la même ville il y avait une avant-première pour un film de The Rock avec en plus un petit concours pour gagner des pick-up, donc autant dire que c'était perdu d'avance pour Peter alors qu'il ne s'est pas senti insulté bien sûr par ce qui s'est passé, qui n'a pas mal pris les mots d'encouragement de The Rock, qui a même comparé le parcours de Peter à son propre parcours et qui l'a encouragé, qui a dit qu'il pouvait surmonter cela. Et bien justement on va voir ce qui va se passer pour Peter puisqu'évidemment l'objectif qui était de remplir l'arène est un échec, donc on va voir comment les officiels réagissent après cela. Shawn Michaels, viens me voir à l'heure du prochain row, il faut que je te parle d'un truc. Et c'était la fin de ce scénario-là. Donc pour avancer dans l'histoire on doit parler à Shawn Michaels, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ce détail du dernier message avant la suite de l'histoire, mais ce n'est pas grave. Je ne pouvais pas le savoir, on aurait très bien pu avoir un autre match, donc les retombées de cet événement vont avoir lieu dans le prochain épisode, donc un scénario obligatoire assez court puisque ça ne concernait qu'un seul match et surtout beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Alors justement, on a quelques quêtes désormais sur les réseaux sociaux. « Hey, The Rock, ne ratez pas le film le plus énorme, le plus badass et le plus sale de l'année, Mudslide, dans toutes les salles dès maintenant. » Ah, cool. Mise à jour, donc Rick Books ici. Oh, on a un scénario justement en réaction à ce qu'il vient de se passer. Ça c'est très cool. On peut enchaîner je pense avec ça, ce serait cool. J'espérais une suite, la voici. Mais d'abord on a un petit message de la WWE. « Merci d'être venu à WWE Live Los Angeles. » Enfin, il y avait un hashtag WWE Live. « Nous serons de retour avec un show encore plus grandiose la prochaine fois. » Et Chosen ramène sa fraise. « Ou alors venez tout simplement au prochain show PWJ à LA. Je vous promets que vous aimerez bien plus mon match à moi que ce que vous avez enduré en regardant le match tout naze de The Lock. » Oh là là, mais quelle horreur. Toujours à faire sa pub chez les autres, insupportable. Aïe, aïe, aïe. Alors justement, Nobziggler a quelques réactions, enfin une réaction concernant ce qui s'est passé, tout comme Tavish, le mentor de Peter. « J'ai lu en ligne que l'événement à LA a été qu'à moitié plein. Si tu trouves ça mauvais, alors t'aurais dû voir certains publics qu'on avait à WCW. Et ces billets-là étaient gratuits. Garde la tête haute. » Il est sympa, il nous remonte le moral lui aussi. « Par contre, ce ne sera pas le cas de Dolph Ziggler. » « Hé mon pote, j'ai vu que ton premier événement en direct à LA en tête d'affiche s'est vraiment mal passé. Si ça te dit de changer la tendance de tes perspectives au box-office, appelle-moi. Je connais une chose ou deux sur comment réussir à Hollywood. » « Tu connais une chose ou deux sur les gros flops, ouais. » « Hé, j'essaie juste de t'aider. Les coups bas, c'est pas nécessaire. » « Je suis sûr que tu n'as aucune intention cachée en plus. » « C'est vrai, je veux juste que mes amis superstars qui ont le style et le charisme d'une star de cinéma réussissent sur autant de plateformes que possible, pour qu'éventuellement ils m'engagent pour partager l'affiche avec eux. » « C'est une intention cachée, ça ? » « À 100%. » « Ça se tient. Je te propose un truc. » « Toi et moi, on se bat en 1 contre 1 pour un match à Raw sans enjeu, et si tu gagnes, je te laisse tranquille. » « Mais si je gagne, tu me laisses te guider pour dépasser ton flop au box-office et devenir la prochaine superstar d'Hollywood. » « Comme The Rock ou même The Miz. » « Tandis quoi. » « Tu m'as convaincu. » « Ah, je te laisse tranquille. » « On se voit sur le ring. » « Euh... » « Mais sinon, Dolph était plutôt encourageant, contrairement à ce que j'ai sous-entendu avant de lire le message. » « Donc désolé, Dolph. » « La marche de la honte. » « Take a good look at the new face of WWE, it's The Lock. » « The following is scheduled for 1-4, making his way to the ring from London, England, weighing in at 244 pounds. » « The WWE Intercontinental Champion, The Lock, Peter Mortis. » « Je dois accorder une chose à Dolph, il a annoncé directement ce qu'il voulait derrière. » « Il a fait ça, effectivement, parce qu'il avait un petit intérêt professionnel derrière. » « Il a été honnête, c'est une qualité. » « Par contre, il n'a pas non plus demandé de match pour le titre intercontinental. » « Donc il n'a pas profité de la situation à ce point-là. » « Donc on va dire que c'est plutôt honnête de sa part. » « Plus honnête que certains, n'est-ce pas, Mustapha Ali. » « À qui lui a bien profité de la situation dans laquelle il se trouvait pour demander un match pour la ceinture. » « Et son opponent, représentant Dirty Dogs, de Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds. » « Dog Ziggler ! » « Donc c'est de l'opportunisme, mais de l'opportunisme... » « Sans un arrière-pensée, parce qu'il annonce absolument tout. » « C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'envisager, effectivement, d'accepter son aide. » « Après, j'imagine que... » « Oui, oui, l'avoir sur le dos, c'est peut-être pas une bonne chose. » « Oui, c'est vrai. » « J'ai oublié que Peter était du genre à pas aimer qu'on lui dise quoi faire. » « Donc on va se débarrasser de Dolph. » « Comme ça, c'est effectivement une petite retombée de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. » « Mais pas énorme non plus. » « Donc on va se débarrasser de Dolph sur ce coup-ci. » « Et ce sera l'occasion de faire un bon match. » « On l'espère, parce que pour l'instant, on a eu des matchs quand même qui étaient très cool. » « Et j'ai envie que ça continue comme ça. » « Bel enchaînement de Dolph. » « Qui va enchaîner au sol. » « J'ai peut-être été un tout petit peu en retard pour contrer cette attaque. » « Oh ! » « Là, on avance. » « On se défend, on se défend. » « Je sais que les... » « Je sais plus si les stats de défense de Peter sont bien ou pas bien, parce que j'ai... » « Je suis peut-être un peu trop influencé par les stats que je lui ai donné pour partager cette version de Peter Morty dans les créations de la communauté. » « Car j'ai effectivement partagé la version de l'épisode 3 et de l'épisode 4. » « Il y avait donc les deux tenues. » « En contraire à la version précédente. » « J'ai modifié un petit peu ses stats et je n'ai pas laissé les stats par défaut. » « Donc qui sont les stats de départ pour le mode monde ascension. » « J'ai été un peu sympa, mais... » « Je n'ai pas encore été trop généreux avec lui parce que la version que j'ai partagée est à 79 de général. » « Je tenterais peut-être de partager une version un petit peu plus solide. » « Un petit peu plus... » « En étant un petit peu plus généreux. » « Quoi, c'est aussi une suite de ce qui s'est passé avec The Miz ? » « Étonnant, ça ! » « Ou alors The Miz intervient dans tous les cas. » « Ce serait intéressant, ça, qu'un secondaire soit la suite de deux histoires. » « Qu'il y ait des éléments qui se retrouvent. » « Des éléments de deux histoires différentes qui se retrouvent dans... » « Dans une histoire qui fait suite aux deux. » « En tout cas, je serais pour. » « Allez, Dolph. » « Qui bat un peu en retraite. » « Et qu'on va écraser contre le bord du ring. » « Alors que The Miz a fait son intervention, ce qui a permis à Ziggler de placer une attaque. » « Dommage parce qu'il est intervenu un petit peu tôt, il aurait pu tenter... » « De... » « D'arriver lorsque Dolph avait un coup spécial en finissant en stock. » « Ouh, énorme saut chassé. » « Là, c'est bon. Au niveau des attaques debout, on a à peu près tout ce qu'il faut pour... » « Pour avoir un... » « Le pittor que je veux avoir. » « Oh ! Oh, cette esquive ! Oh, dommage ! » « L'esquive était rapide, mais Ziggler a très vite enchaîné derrière. » « Il sait pas trop ce qu'il veut faire. » « Bon, j'ai excellent dans les cordes. » « Dommage, il a tenté une attaque que je ne pouvais pas contrer. » « C'est vrai que certaines attaques avec rebond dans les cordes, comme ça, ne sont pas contrables, j'ai l'impression. » « Peu importe ce qu'on essaie de faire, à moins que l'indicateur s'affiche pas tout le temps. » « Et je m'amusais des fois, justement, à ne pas s'appuyer sur la touche de contre pour voir si l'indicateur apparaissait. » « Mais ça, il me semble que c'est un truc qui existe depuis le 22, non ? » « J'avoue que j'ai un doute. » « J'ai peur de tout confondre. » « Allez, projections puissantes dans le coin opposé. » « Et on va tenter un coup spécial sur Randolph Ziggler, qui est pas très endommagé pour l'instant. » « Disgust, big boot ! » « Oh, ça a fait bien mal. » « Ah non, mais il est encore là. » « Donc il aide encore Dolph. » « Allez, premier service. » « On sait que le premier finisher est rarement le bon, donc boum. » « Quoique, on a le manager qui est là. » « Ah oui, je devrais faire un truc. » « Ciblage du manager. » « Voilà qu'on puisse insulter un peu le mise là. » « Hop, bonjour ! » « On a fait genre qu'on allait pas forcément lui faire grand chose. » « Voilà, simplement histoire de lui rappeler qu'il faut qu'il se tienne tranquille. » « Oh ! » « Pas mal. » « Elle est debout. » « Dolph. » « Ah, dommage, ce coup d'épaule ne passera jamais. » « C'est terrible. » « Oh ! » « Énorme coup d'avant-bras. » « Ah, dommage, dommage. » « C'était bien joué. » « Mise est arrivée. » « Pour soutenir Dolph. » « Enfin, Mise est montée sur le ring pour distraire Peter. » « Dolph a voulu saisir sa chance, mais en se relevant, il a tapé Peter et ça l'a réveillé. » « C'est à la sortie d'animation de distraction. » « On a un finisher, c'est bon. » « C'est tout ce que je voulais. » « Ok. » « Le deuxième. » « Snakebite. » « Parfait. » « Bien loin des cordes. » « N'attrape pas l'arbitre par pitié. » « C'est bon. » « Et si Dolph avait manigancé tout ça lui-même ? » « Et si l'intervention du Mise était une partie de son plan ? » « Pour s'assurer justement d'être un conseiller de Peter. » « Le conseiller. » « Qu'est-ce que tu en as pensé de ma grosse surprise de casting, The Lock ? » « J'en pense que je t'ai battu. » « Alors tu dois me laisser tranquille, Ziggler. » « Tu devais me battre en 1 contre 1, mais on n'avait pas parlé d'une interruption de Mise ? » « C'est une toute autre histoire maintenant. » « Si toi et un partenaire pouvaient gagner contre Mise et moi dans un match en équipe, alors je laisserais tomber toute cette histoire d'Hollywood pour de bon. » « Alors ? » « Je passe mon tour. J'ai pas le temps pour toutes ces bêtises d'Hollywood là. » « T'as pas une audition pour un jeu TV ou un truc comme ça ? » « Oh oh, je crois que The Lock n'a personne avec qui partager la scène. C'est triste. Je pensais qu'on travaillait sur une comédie, mais en fait c'est une tragédie. » « Je pense que tu as raison Mise. Encore un one man show qui ne va pas durer. Quel dommage. » « Vous savez quoi ? Je vous prends tous les deux. Je trouverai un moyen. Et si je gagne, il n'y aura pas de suite. » « Ah-ha ! » « Il a juste dit cool, pas cool, thanks. Ils ont traduit par sympa, merci. » « C'est pas la même chose. » « On sait que Peter, justement, n'est pas trop du genre à dire merci. » « Erreur cruciale de la traduction. » « Là, c'est un détail plutôt important. » « On fait encore équipe avec Gabriel Slade. » « Cette fois-ci, on n'a pas eu le choix entre lui demander son aide ou ne pas le faire. » « Comme c'était le cas au Japon, on aurait pu aller au Japon tout seul. » « Effectivement, c'était dans l'épisode 2 qu'on a fait ça. » « Pour l'instant, on n'en est qu'au quatrième. » « Niveau mémoire, ça devrait le faire. » « Gagner avec un tombé ou une soumission, pas de problème. » « Ça, on sait faire. » « Les matchs par équipe, en général, on les maîtrise plutôt bien. » « Ils sont très difficiles à perdre. » « Parce que si jamais je suis bien tombé en tant que piteur, Gabriel Slade devrait pouvoir intervenir assez facilement. » « C'est un petit peu le grand défaut de ces matchs par équipe dans ce jeu, mais on en a déjà beaucoup parlé. » « On ne va pas se plaindre à chaque fois. » « On va le faire, mais pas complètement. » « On ne va pas répéter les mêmes arguments encore et encore. » « Vous savez déjà ce que je pense de certains aspects de ces matchs par équipe. » « Surtout qu'en plus, il y a eu le refrain dans l'épisode précédent sur les matchs mixtes. » « Bon, c'était déjà assez long, pas forcément très passionnant, mais... » « Allez. » « Mais justement, on a moyen, nous, de faire les choses correctement. » « D'impressionner la galerie. » « D'écraser nos adversaires. » « Ça, ça va faire plaisir. » « Hop là, en plus, c'est vrai que Peter aussi a des prises par équipe personnalisées. » « C'est vrai que j'ai au moins changé ça, il me semble. » « J'avais fait ça très vite fait après justement l'épisode 2. » « Réventissement les prochains matchs par équipe. » « Parce que par défaut, les superstars ont seulement deux prises différentes pour les... » « Est-ce que c'est encore le cas ? » « À une époque, c'était le cas. » « Je vois avoir un doute. » « La base pour certaines n'était pas super folle. » « Ou ne correspondait pas forcément à ce que je voulais pour le personnage. » « Allez, Gabe. » « C'est bien qu'on puisse jouer encore un petit peu avec lui. » « Hop, pas de plongeant à l'extérieur. » « Ok. » « Lui, il a des combos plutôt longs, je crois, non ? » « Ah non, des combos plutôt courts, j'ai l'impression. » « Ah oui, il y avait un truc douche justement sur ces combos. » « Oh purée. » « Oh, l'attaque de base. » « Ok, ça reste un combo à trois coups, c'est ça. » « Oui, on avait eu un truc d'affichage bizarre. » « Je crois que c'est encore là d'ailleurs. » « Ça devrait être encore là, non ? » « Combo. » « Oui voilà, Slade, on a un truc bizarre. » « On nous dit qu'il a quatre coups en position neutre. » « Alors que... » « Ouais, c'est bizarre, ouais. » « Alors que tout n'est pas équipé, ouais, donc c'est très bizarre. » « Parce que théoriquement, je crois que ça devrait être possible d'avoir des longueurs de combos différentes selon le départ. » « Mais c'est vrai qu'en pratique, les superstars ont soit que des combos à trois coups, soit que des combos à quatre coups. » « Oh, je voulais pas lever la garde. » « Parfois c'est un peu bizarre comme ça. » « Par contre, oui, on va essayer de l'assommer un peu. » « Magnifique. » « Ce qui m'a dérangé aussi, c'est l'endurance de Slade. » « Je vais devoir faire face aux mises désormais. » « Olé. » « Eh ben non, mais eh ben oui, mec. » « Je vais la garde, c'est efficace aussi contre les attaques en courant. » « En tout cas, les coups, pas les prises. » « Petite torsion du bras. » « Donc Slade qui maîtrise bien son affaire. » « Je vérifie encore un truc. » « Slade de Northernite Suplex. » « Chimeraplex. » « Effectivement, il a les Unprettier. » « Deux versions de Unprettier en finisher. » « Eh non, fausse projection, mon ami. » « Ouf. » « Par contre, au niveau endurance, c'est pas l'idéal. » « Un petit changement pour être bienvenu parce qu'il commence à être un petit peu fatigué. » « Slade. » « Voilà, c'est très simple. » « Un coup de poing dans le bide. » « Mise qui est immunisée à mon... » « Ma tentative de retournement de ce dernier. » « Et non, mon ami. » « Ah, ah, ah. » « Ah, dommage, le contre était vachement tôt ici. » « Oh, Ziggler a pris tellement cher par contre. » « Il est tellement mal en point. » « Ah mince. » « Il est revenu bien plus vite que ce que je pensais. » « On retourne le mise. » « On l'attrape. » « Ouh. » « Voilà, tout simple. » « Un bon coup d'avant-bras sur le torse. » « Et une Osenton qui est contrée. » « Ah, Mise l'a déjà contrée auparavant. » « Ah. » « J'aurais dû aller jusqu'au bout de mon combo parce que c'était encore un combo que j'avais beaucoup porté. » « Que j'allais lancer. » « J'ai trop anticipé à une attaque. » « Bien joué. » « Ok, ça c'est pas mal. » « Le Mise est sous contrôle. » « Pour le moment. » « Oh, magnifique. » « Ce Heptos. » « Oh, et un bon coup de poing. » « Non, 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 non. » « Non, dég... » « Non, d'accord. » « Ok, bien joué. » « Et on se fait dégager. » « On s'est fait contrer deux fois, là, ça fait mal. » « Ah, sauf que le Mise voulait passer le relais. » « Hé. » « Ziggler l'a pas vu. » « Ok, il a totalement ignoré ma tentative de Big Boot. » « Et t'es pas censé... » « T'es pas censé de défiler comme ça, Ziggler. » « Voilà. » « Ah, mais après, on a été surpris par le Mise. » « Ah non, là, forcément, il allait pas tenter une projection. » « Contrairement à ce que j'ai essayé de faire. » « Toi, tu dégages. » « Je te connais. » « Je sais que tu veux intervenir. » « Et voilà, Mise finit contre le poteau. » « Dommage qu'on puisse pas gagner par contre extérieur. » « On aurait pu tenter. » « Ok, Mise se relève. » « Oh, Mise va tenter de passer le relais. » « Il l'a fait. » « Oh oh. » « Allez, projection. » « Ziggler revient. » « Ah, il a contré le coup spécial. » « Oh, l'endurance par contre. » « Aïe, aïe, aïe. » « Aïe, aïe, aïe. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ça, ça vaudrait le coup d'améliorer l'endurance. » « Mais c'est compliqué pour Peter, là aussi, au niveau de l'endurance. » « C'est pas ce que je voulais faire. » « D'accord. » « Unprelier en préparation. » « On n'avait pas le temps, même en le relevant tout seul. » « Enfin, manuellement, on va dire. » « Ouh ! » « De tenter le Unprelier pendant qu'il était étourdi. » « Mais ce n'est pas grave, il ne l'a pas contré. » « Mise va-t-il intervenir ? » « Non, il n'a pas eu le temps de le faire. » « Parfait. » « Bon, c'était bien occupé du Mise. » « Qui était trop épuisé pour venir sauver son partenaire. » « Et voilà. » « Donc merci, moi je vais le dire. » « Merci, Gabriel Slade. » « Mise et Ziegler, en théorie, devraient laisser notre cher Peter tranquille. » « Quoi encore ? » « Tu n'as dit qu'il n'y a plus de sequels. » « Mais qu'est-ce qu'il n'y a plus de trilogies ? » « On va encore. » « Tu n'as pas une série de réalité pour voir America ? » « Je suis en train de passer pour Dolph. » « Et j'ai juste recruté un grand box office draw. » « Pour être le nouveau membre dans notre ensemble superstar. » « Mais je dois le garder un secret. » « C'est une telle de Hollywood. » « J'ai dit Dolph, et maintenant je te dis que je n'ai pas intéressé. » « Je ne suis pas intéressé à traverser vers Hollywood. » « En combien de différentes manières je dois dire ça ? » « Ok, tu veux savoir la vérité ? » « Dolph et je nous travaillons sur un nouveau film. » « Et les producentes sont concernés que nous avons besoin... » « Un co-star fresh face, un co-star de nouveau. » « Ok ? » « Est-ce que vous êtes heureux ? » « Nous avons besoin de vous. » « La prochaine fois, viens de dire ça et dire ça, pas de perdre mon temps. » « Mais c'est toujours un pass. » « Go bother someone else. » « Just hear me out. » « I'm gonna give you three options, okay ? » « Rule of three. » « It's a Hollywood thing. » « You can team up with your boy Gabe » « One more time » « To face Dolph, me and our mystery partner » « In a two versus three handicap match » « You can take on the new mystery man » « Alone » « In a singles match » « Or » « You can take on Dolph and I » « In a handicap match » « If you agree » « I'll make sure The Rock » « John Cena » « And Batista » « All tune in. » « For real ? » « Hollywood connections baby » « But if you lose » « You have to sign on to do our movie » « That's the deal » « Take it or leave it » « Hmm... » « Hmm... » « Hmm... » « A grand finale 2 contre 3 » « J'avoue que ça me tente bien » « Alors du coup c'est là par contre » « Ha 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 ! » « Le match solo contre l'homme mystère » « Ça aussi un petit peu de... » « D'allure je dois dire » « Et le match handicap 1 contre 2 » « Par contre c'est pas drôle parce qu'on... » « On... » « On écarte totalement l'homme mystère » Donc ce sera, soit la première option, soit la deuxième. 10 matchs handicap à 2 contre 3. Et, de Hagerstown-Meritt, à 230 pounds, LA Knight ! Ouuuh ! Ok ! Ok, bien joué, Miz. Bien joué. LA Knight. Et le partenaire mystère du Miz est Dolph Ziggler. Et Peter et Gabe vont tenter de battre ces trois-là dans un match handicap. Donc un gros défi. Très sympa. Parce que c'est vrai qu'on a évité un match handicap au Japon. Donc justement, on a fait appel à Gabriel pour éviter un match handicap 1 contre 2. Ok, donc c'est un défi intéressant pour finir. Parce qu'un petit match solo, c'est peut-être un peu trop facile là. On va déjà être un petit peu plus mis en difficulté. Ça va être plus long également de gagner parce qu'il va falloir travailler les trois adversaires au corps. Pour les empêcher d'intervenir rapidement. Et pour en maîtriser deux avec une seule superstar pour permettre à la deuxième de réussir à tomber ou une soumission, ça va être un petit peu compliqué. Bon, ce sera certainement à tomber, je pense, parce que niveau soumission, Peter n'est pas un spécialiste. Et pour Gabriel, je ne suis pas sûr. Gabriel, bien sûr. Est-ce que Dolph peut contrer la Senton ? Oui. Ils se sont parlé. Ils se sont bien préparés. Encore une fois, je n'ai pas voulu lever la garde. Par contre, pour ce match, vu que c'est un 3 contre 3, magnifique. Vu que c'est un 3 contre 3, je vais activer autre chose. C'est où ça déjà ? Présentation, panoramique, voilà, avec. Voilà, donc on a une caméra un petit peu plus centrale. Donc on ne va pas être gêné par LA Knight. Donc c'est cette caméra, c'est ce réglage-là qui fait que, en 1 contre 1 par exemple, la caméra est plus proche et super star que dans les jeux avant W et WTK22 par exemple. Donc c'est plus proche des anciennes caméras, on va dire. Et c'est ce que je préfère. Et là, ça va, c'est pas trop proche parce que c'est quand même un petit peu éloigné, parce que justement, on a d'autres superstars au bord du ring, on les voit un petit peu quand même. Quoique c'est même pas une caméra normale pour un match en 1 contre 1. Effectivement, dans les matchs 3 contre 3, vu qu'on a quelqu'un qui masque un petit peu plus l'action, c'est mieux d'avoir la panoramique activée. Oula, le deuxième... Non, il a recommencé un combo, c'est très bizarre ce qu'il a fait. D'accord. On enchaîne bien. Ah, il a déjà commencé à ramper, hein. Dommage, un peu trop tôt pour le contre. Tu laisses mon pote. Bah, tranquille. Dis-t-il en se faisant attraper, puis mis au sol. Puis mettre au sol, pardon. Il s'est fait attraper et s'est fait mettre au sol. Et c'est là que ça commence à chauffer pour Peter. Eh bien, ce n'est pas grave. Projection dans les cordes. Il revient. Big Boot dans sa face. Simple. Net. Précis. Efficace. Attention, madame. Vous voyez, on a un partenaire honnête. Ce n'est pas son genre de donner un petit coup au passage comme ça, de façon très sournoise. Peter, c'est notre histoire, par contre. Oh, très facile, ce contre. Très facile. Un grand classique. Et voilà, Peter a réussi à s'en sortir. Oh, Atomic Drop. Et ça permettra donc... Pardon, ça permettra donc à Gabe de placer une première attaque. Même une deuxième attaque. Bien, bien, bien. Allez, bonne idée, tiens. Passe le relais comme ça, on va travailler un petit peu quelqu'un d'autre. Ça aurait été peut-être bien de faire descendre la barre de vitalité du Miz. Non, je vais réussir à contrer là-dessus. Énorme esquive. Ne pas hésiter à les utiliser dans ce match. Parce qu'il faudra être solide défensivement pour justement permettre à Peter de récupérer. que sa vitalité remonte un petit peu. Là, c'est le bouclier de la vitalité qui remonte en ce moment. Donc en attendant, il faut que Gabe ne prenne pas trop de dégâts. Et pour l'instant, LA Knight est le seul à ne pas être entré dans le ring. Donc ça va être la plus grosse menace pour la suite du match. Oh, joli ! Oh, l'enchaînement de... de Gabe. Oh oui. Allez. Énorme. Ah, dommage qu'on n'ait pas un coup spécial au stock. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Peter. Oh, le splash ! Oh, les dégâts corporels ont été colossaux. Il va amener son adversaire vers le coin. Peut-être pour un passage de relais. Ok. Et on enchaîne. Par contre, ça devient dur pour Slade. Avec... l'endurance. Ok, je pense que ça devrait aller. On l'a bien... affaibli notre ami. Joli contre ça. On enchaîne bien. Ah, il était à genoux, d'accord. Bien, bien, bien. Hey ! Qu'est-ce qu'il fait ? Non ? Annule. Stop. Ah oui, d'accord. Tu peux faire ça aussi pour les coups spéciaux. Je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, parce que oui, d'accord. je trouvais ça bizarre qu'on me propose un coup spécial au sol. Mais on peut totalement faire ça avec les coups spéciaux aussi. Les déclencher debout. Et ça fait une petite transition avec l'adversaire qui se relève. Ok. En gros, voilà, provoque pour que l'adversaire se relève et déclenchement automatique du coup spécial. Très bien contré ça. Bien contré de la part également de L.A. Knight. Hum. Ah, j'aurais pu contré ça. Ok, ok. Bonne séquence de la part de Knight. Mais on va passer le relais à... Allo ? On n'était pas assez près. On n'était pas assez près de Peter. Allez, hot tag. Nice. Oh, quel incompétent le mise. Et non, désolé, mise. C'est raté. Ah mince, on a eu le bug où Slade n'a pas eu l'occasion de rouler à l'extérieur. Et du coup, il n'est pas passé par la phase où il est étourdi à l'extérieur du ring. Ce qui est un scandale, bien sûr. C'est de la triche. Et bon, L.A. le fait aussi, donc... Si on est tous logés à la même enseigne. On va dire qu'il y a une proba pour qu'un hot tag n'engendre pas l'étourdissement de l'adversaire. Enfin, l'étourdissement de celui qui vient de passer le relais. Et à ce moment-là, on accepte que c'est OK. Bon sang, mais... Votre mystère, il ne bosse pas beaucoup, je trouve. Ouh. Attaque dans le coin. Il est insupportable, cet homme. Mais oui, madame, il faut compter. Moi, je suis pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Hop. Projection dans les cordes et tu te reprends. Rien du tout. Bien joué, tu l'as senti venir. Allez, on va tenter l'étourdir. Avec des attaques simples. Sauf qu'on l'étourdit pas beaucoup avec ça. Bien joué. Bien joué. Mais bien joué de la part de Peter également. Ah, c'est The Götchen Suplex. Très souvent contré par les adversaires. Ouh. German Suplex. Alors. Bon. Snakebite. Mais est-ce que ça va suffire ? Là, j'en doute très fortement. Ouh. J'ai envie de dire que ça se tente, hein. Deuxième Snakebite. Et comment on gère ça ? Comment on gère ça ? Hop. J'ai mal géré. Merci beaucoup, hein. C'était pas du tout gênant pour moi d'avoir ces tanks de caméra-là. Ok. Ah, Miz qui est distrait. Enfin, qui a tenté un tombé, mais l'arbitre est distrait. Alors, l'angle de caméra ne m'a pas du tout aidé, bien sûr. Oh, Peter. Quel retour. Ah, je lui ai tenté une soumission, mais comme souvent, c'est contré par Miz. Slide a été géré par Miz. Ah, d'accord. Il est là le contre. Oh, attention. Tentative de scald crushing finale. Tentative de tomber spéciale sur le Miz, mais c'est contré. Il est de dos. Mais mince ! Mais mince ! Il contre tout. Quelle séquence incroyable. Et on est étourdis. Oh, vraiment, c'était sublime. Alors, non. Peter est étourdi et toi, tu l'amènes dans ton coin pour tenter un passage de relais. Mais t'as un finisher en stock, Miz. Bon, tant mieux pour nous. On a Ziegler. Allez, Hot Tag. Pour se... Ouh, sauvé de cette descente du coude. Magnifique. Bien joué. On le prépare avec un petit coup de pied dans les jambes. Chimera Plex. Ouais, le match est intéressant. Comment ça, soutenir Slade et essayer de battre Miz et les autres ? Soutenir Slade. C'est pas plutôt Slade qui soutient Peter ? Je viens de m'apercevoir de l'objet. De l'objectif. Bien, bien, bien. Oh, excellent, ça. Allez. Par contre, on est seul. Slade qui, pour l'instant, gère le match tout seul. Mince, j'aurais dû tenter le finisher directement. J'ai perdu du temps. Assez bêtement, d'ailleurs. Sinon, le coup spécial, tu le lances quand tu veux, hein. Après tout, la commande R2 plus carré, c'est simplement une invitation. C'est pas véritablement un ordre. C'est vrai que tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu peux attendre que Ziggler ait fini son animation de... Après avoir subi ses dégâts. Pas de soucis. Résultat, LA Knight est dans le ring. C'est l'homme le moins endommagé du match. On aurait pu tenter d'achever Ziggler. Mais non. Ah non, bien sûr. Pareil, encore un truc dont je me plains assez souvent. Maintenant qu'on le sait, on devrait faire attention à ça. C'est pour ça que souvent, je colle un petit coup de poing en plus. Un coup léger en plus. Pour préparer les adversaires et les mettre dans des animations où ils peuvent subir des coups spéciaux et finisher. Ah là, je pouvais contrer, tiens. Ok, ok. C'est notre chance. On a Miss qui va débarquer, qui va foncer sur Slade. Ok, on l'a effleuré. Et on a touché son visage. Si précieux. Il a bien joué là aussi. Deux finisseurs presque. Trois pour... Pour Muiz. Alors, c'est pas le finisseur d'Elenite. Allez Gabe. On va peut-être tenter un finisseur avec Slade parce que... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il part de devant. Non, mince, je voulais pas faire ça. Qu'est-ce... Et tu ciblais bien l'Elenite ? Non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pareil, hein. J'ai appuyé trois fois sur cercle avant qu'il décide enfin d'attraper Miss. On a failli avoir... Du retard sur... Sur Miss justement qui a tenté la même chose sur Slade. Beaucoup de détails comme ça. Qui peut être assez frustrant. Il a tenté un coup spécial. Bien joué ses contrées. Et on peut... On peut bien affaiblir Elenite avec... Le Unprettier. Ah, il part de devant aussi. J'avais totalement oublié. Ah non, on est... Ah non, c'est bien le premier qui part de derrière. On est d'accord. Donc deux finisseurs sur... Elenite. Et passage de relais. Ah, apparemment c'est le Slade Runner pour... Pour Gabriel Slade. Donc encore une prise qui change de nom selon la personne qui la porte. Je suis pas spécialement fan de ce genre de prise justement. Ou... Big Boot. C'est comme si j'appelais le Big Boot... Le... 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 Peter's Boot. Oui bah... Ouais. Et je me plains beaucoup hein quand même. Bon, il est temps d'achever nos adversaires. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. On peut attendre une soumission. Ah mais ça... Ça a tiré le mise. Juste un petit coup de poids avant de se barrer. C'est... C'est bien joué, je dois avouer. C'est tellement démoniaque. Est-ce qu'on va avoir le temps de placer Snakebite ? Et de tenter de tomber ? Et de le réussir ? Oui bon bah voilà. La réponse est bien sûr non. Oh par contre... On a une deuxième chance. Insupportable cet homme. Insupportable. Il a contré le finisher et on se prend un brise nuque. Ah 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 ah. Bien joué. Et il va tenter son finisher. Oh quelle séquence. Et on le retourne en plus. Quelle séquence incroyable. Ouh. On a intercepté mise. Oui. Ah mais pas Ziegler. Mais pourquoi il sait pas ? Pourquoi il sait pas barrer du ring ? Allez c'est bon on a un deuxième finisher. Ah ils sont compliqués à gérer hein. Allez ça se tente. Même le tombé spécial est contré. Au secours. Allez. Prise à deux, prise à deux. Pas de prise à deux. Tombé spécial. Ah le. Oh. Il contre tout. J'en peux plus. Quel match. Eh oui je l'ai demandé ce match. Bien joué Slade. Bien joué. Non. Pas le tombé surprise. Tu veux plus. D'accord. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Là j'aurais pu le tenter. Allez. Par contre Peter est mal en point. Bien joué ça. Attention on sweep au kick. Oh pire. Pire. Soumission. Slade. Pitié Slade. Ouu. Ouuuh où. Ouf où où. Oh bien joué. Merci Gabe. Oh ça aurait été horrible de perdre là-dessus. Et je dois avouer hein. Leur choix de partenaire est très très bon hein. LA Knight a fait un. Pour l'instant ont fait un match exceptionnel. oula, non c'est bon il va le laisser tranquille enfin ouais non, bien sûr que non on est enfin dispo olé allez debout, il se retourne big boot c'est bon il va le prendre son discos punch oui et ça s'entonne, il va la prendre oui il va le prendre son snakebite aussi donc le plan ici c'est de porter le snakebite et de dégager ces deux zigotos du bord du ring bah oui parce qu'on a dû enjambé Ziggler donc on a pris du retard zut écoutez pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe vraiment comme prévu on va tenter un tombé même si c'est voile à l'échec c'est histoire de voilà d'inciter les autres à tricher un peu parce que ce arm drag ne fait pas directement chuter l'adversaire il se relève automatiquement donc mise a été gérée Peter a porté le deuxième snakebite d'affilé sur un Ziggler et c'est enfin fini ouais ok il est trop fort et les Knights bien c'est c'est Lya de Peter qui a tout géré à la fin enfin tout géré non j'étais là avec Slade pour faire le ménage mais disons que c'est bien que Lya ait eu l'idée de tenter son finisher donc effectivement j'ai pu finir le nettoyage avec Slade donc certes on a eu besoin d'une intervention pour gagner le match mais on était à 2 contre 3 et les autres ont vraiment tout fait pour justement briser les tombées il y a eu plein d'interventions de leur côté donc c'était véritablement de bonne guerre la marche de la honte est terminée c'était une trilogie il n'y aura pas d'autre suite et cela dit c'était un excellent match encore une fois on a été gâté malgré toutes les petites plaintes évidemment que j'évoque parfois je me suis un peu saoulé moi-même à force de me plaindre donc désolé j'imagine que vous avez dû en avoir un petit peu marre aussi mais c'est ce genre de petits détails qui font que que le jeu parfois paraît injuste on a le sentiment qu'on devrait pouvoir placer un coup spécial ou un finisher de façon plus spontanée quand l'adversaire se relève à peine par exemple ça pourrait être sympa ça c'est l'exemple par exemple des coups spéciaux finisher ou des finisher qui partent pas ça c'est l'un des petits détails qui me frustrent le plus dans le jeu effectivement le fait que certaines actions quand on les tente ne partent pas tout de suite parce que l'adversaire n'est pas dans une animation qui permet de le faire alors que quand on revoit la situation ça devrait être possible voilà mais je vais pas trop m'étendre là dessus justement mais sinon effectivement le match a quand même été épique donc certes on a eu beaucoup d'intervention des adversaires on a eu un L.A. Knight mais pas que lui les adversaires en général qui ont été intraitables défensivement ils ont contré énormément de choses surtout quand j'ai voulu je crois que c'était contre oui contre L.A. Knight quand j'ai tenté plein de choses même Ziegler aussi quand je voulais tenter des finishers des tombées spéciaux rien ne passait parce que tout était contré c'était c'était certes frustrant parce que L.A. là se montre quasiment impossible à battre mais quand même c'est ce genre de petite séquence parce que c'est pas pendant tout le match ce genre de truc c'est rassurant quand même il y a des moments où L.A. est vulnérable mais par moment on a des séquences comme ça où L.A. est vraiment ultra solide défensivement et ça rajoute un petit peu de piment au match donc ça rajoute vraiment un petit peu de de frustration quand on sait qu'on est sur le point peut-être de gagner le match et bien non on sait qu'il y a un moment où L.A. se défend vraiment très très bien elle vend charmant sa peau et finalement on sait que le match va durer plus longtemps derrière parce qu'on a plus d'ouverture en plus ça arrive à un moment où on a une petite ouverture où les autres Superstar les partenaires de l'adversaire direct sont KO donc on se dit c'est le moment pour tenter un tomber et gagner le match et plus la Superstar adverse contre plus on sait que les adversaires vont les autres adversaires vont revenir et on finit par réaliser que c'est trop tard on n'aura plus l'occasion de finir le match donc ça rajoute un petit peu de un petit peu de suspense c'était bien pour la préparation de l'acte final dans le dernier film de cette rivalité entre Peter et les deux acteurs d'Hollywood enfin un acteur d'Hollywood est l'un de ses complices puisque c'est parce que quand même Ziggler qui a lancé le truc mais sinon le duo le duo était là dès le départ entre Ziggler et Emise donc c'était assez cool bien c'est parfait pour finir un épisode on a pile poil fini ce scénario là on a si on le souhaite évidemment la suite de l'histoire principale avec Shawn Michaels il y en a encore deux scénarios optionnels dont un qui on l'avait vu m'intéresse moins et voilà les deux sont ici normalement une contre Rick Books et une autre il y a un autre scénario avec Mark qui propose peut-être un match imaginaire contre qui déjà André en plus ils ont déjà fait ça quelqu'un contre André dans tout Kevin ils l'ont fait il me semble la superstar masculine qui s'imagine affronter André le géant donc c'est pas pas très original on lira peut-être juste le message dans le prochain épisode pour voir ce que c'est mais autrement nous avons une dernière déclaration pour conclure cette histoire et c'est une déclaration du Miz et The Lock j'ai respecté ma part du marché The Rock Baptista et Sina ont regardé ton match et ils ont adoré John Sina a même dit que tu étais j'ai pas vu déchaîné j'ai jamais dit ça à Miz mais j'ai bien vu ton match The Lock continue à travailler dur comme ça et tu seras de plus en plus respecté dans la WWE et Hollywood si tu le souhaites Baptista je l'ai vu aussi mais pas parce que Miz a dit quoi que ce soit continue à tout éclater The Lock hé les gars c'est votre vieux copain Dolph vous n'auriez pas des rôles intéressants pour Miz et moi bloqué j'ai un doute il a joué dans des films Ziggler peut-être oui il me semble non il n'y avait pas une histoire d'une comédie par exemple je ne sais plus je ne sais plus aucune idée Baptista il ne faut pas en entendre parler c'est bien c'est bien que Sina et Baptista aient vu le match parce qu'il était quand même très très bon par contre je pense que tout le monde a dû les impressionner dans ce match et les Nights notamment du côté de nos adversaires mais gagner un match comme ça à 2 contre 3 avec en plus c'est vrai qu'il y avait quand même quelques petits éléments par-ci par-là qui rajoutaient vraiment vraiment du piment au match notamment le moment où on a failli perdre ça aussi c'était pas mal le héros qui est sauvé in extremis par son ami ça c'est beau magnifique quel scénario alors évidemment on va se retrouver assez vite pour le prochain épisode petit mot par contre sur le mode univers évidemment ça va continuer mais pour l'instant effectivement vu que j'ai commencé cette série j'ai envie d'avoir des épisodes qui sortent assez souvent donc pour l'instant c'est un tous les deux jours ça va peut-être ralentir par la suite une fois que ce sera bien lancé tout simplement parce que en tout cas principalement parce que j'ai simplement envie d'avancer l'histoire j'ai vraiment envie de beaucoup jouer à ce mode de jeu parce que ça fait plaisir de commencer une nouvelle série même remarque pour Assassin's Creed Mirage qui a commencé en tout cas le Lexplay a commencé sur la chaîne donc évidemment les autres projets vont reprendre petit à petit je suis en train d'ailleurs de faire le montage d'une vidéo qui ne fait pas partie d'une série qui est une espèce de petit test avec le mode moins Mg donc ça demande un petit peu de temps donc ça demande justement d'éplucher pas mal d'enregistrements pour finalement faire une vidéo assez courte c'est le genre de format que je fais pas très souvent mais j'avais envie de faire ça donc ça va arriver prochainement et bien sûr pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais en stream il y aura aussi les épisodes condensés de Pharaoh A New Era qui devront continuer à sortir puisque j'ai d'autres missions à publier en condensé mais évidemment les versions longues sont disponibles sur la chaîne de Replay car j'ai effectivement une chaîne de Replay pour les streams que je fais sur Twitch de temps en temps j'en fais assez peu en général j'ai effectivement pas mal de choses en parallèle sur Youtube donc justement c'est pour ça qu'il y a quelques séries qui sont actuellement en pause avec de gros guillemets parce que ça va quand même reprendre dans pas trop trop longtemps non plus allez prenez soin de vous à très bientôt pour la suite avec Peter Morty The Lock